... Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 19.45. Dans l'actualité de ce jeudi, les conclusions de l'enquête sur l'immeuble qui s'est récemment effondré à Anne-Beller faisant 6 morts. L'étanchéité n'était pas de bonne qualité. Le ministre de l'Urbanisme a rencontré à cet effet les acteurs du secteur aujourd'hui. Le point en début de journal. Les étudiants de l'Université Cheikh Antediob de Dakar, sanctionnés, continuent de contester la décision du Conseil de discipline. A leur combat s'ajoute maintenant la session unique décrétée à la Faculté de droit. Réunis en collectif, ils comptent manifester demain devant la Cour suprême. C'est un nouveau pas dans le projet de fermeture de la décharge de Meubus. 200 milliards de nos francs sont prévus pour la gestion intégrée et l'économie des déchets au Sénégal. Et nous démarrons ce journal avec les conclusions de l'enquête sur l'effondrement de l'immeuble qui a fait 6 morts il y a quelques semaines à Anne-Beller. Il s'agit d'un défaut d'étanchéité sur la terrasse et l'inspection générale du bâtiment a présenté son rapport aujourd'hui. Regardez. Récemment, on a vu un bâtiment qui s'est infondré à Bel-Air et qui a fait des morts et des blessés. Malheureusement, c'est dû à un défaut d'étanchéité de la terrasse. Le pire ennemi du bâtiment, c'est l'eau. Sans l'eau, vous ne pouvez pas construire. Mais dès que vous avez fini de construire, le bâtiment ne vaut plus rien à faire avec l'eau. Donc, vous devez protéger votre bâtiment contre l'eau. Et quand on parle de l'eau, c'est de l'eau à l'état liquide. C'est aussi ceux qui sont en bordure de mer, la vapeur d'eau, parce que le béton aspire la brûle. Et du coup, ça attaque les armatures. Donc, il faut vraiment insister sur ce point. Quand on construit, prévoir l'étanchéité sur les terrasses. C'est vraiment, je peux dire, c'est le facteur le plus important pour que votre bâtiment soit durable. Et aux parcelles assiennées, la mairie a délivré en 10 ans près de 500 arrêtés de fermeture d'immeubles vétustes. Et face à ces drames qui continuent, le ministre de l'Urbanisme, Abdoulaye Seydousseau, reconnaît qu'il faut renforcer la communication afin de mieux prévenir les risques. Abdoulaye Mahmadi avec Barrasso. Le rapport de l'inspection générale du bâtiment sur les effondrements d'immeubles au Sénégal est finalisé. Des acteurs, du public et du privé, à travers ce rapport, ont permis d'avoir une meilleure appréciation des causes des effondrements d'immeubles au Sénégal. Plus de 80% des sinistres dans le bâtiment sont liés au manque d'étanchéité. Après cela, il faut aussi prendre en compte l'aspect de l'enrobage. Donc quand on construit, il y a ce qu'on appelle les cales à béton. Ça ne coûte rien du tout. Il faut juste le prévoir, les fabriquer à l'avance. Ça se fabrique avec le béton qu'on coule notre bâtiment. L'autre point aussi, c'est quand on fait un bâtiment, il faut aller voir un bureau d'études techniques qui vous fait un plan de béton armé en bonne et due forme. L'autre manque constaté sur trois types de bâtiments. Des bâtiments en cours de construction, des bâtiments nœufs ou encore des bâtiments prématurément vétustes précisent le rapport. Les maires et autres intervenants sont en phase avec ce constat, ce qui explique les près de 500 arrêtés de fermeture d'immuble que le maire des Parcelles-Assénie-Moussassi dit avoir délivré. Depuis dix ans, une dizaine d'années que je suis à la tête de la municipalité des Parcelles-Assénie, j'ai délivré au moins, si on compte bien, à peu près 500 arrêtés de fermeture pour menaces de ruines, effrondements de dalles, beauvents, de balcons. Le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygène public invite davantage l'inspection générale du bâtiment et les autres services de l'État en charge de la sécurité des bâtiments à renforcer leur communication afin de prévenir ces drames. C'est-à-dire que nos services aussi, le problème fondamental, c'est que nos services aussi, parfois, j'ai, excusez-moi, du terme, sont défaillants. Moi, je pense que l'obstacle des moyens ne doit pas être un obstacle infranchissable. Il faut qu'on vous sente dans la communication et dans les solutions que vous avez proposées. La première solution, vous avez dit sensibilisation. Et vous avez dit l'objet de la sensibilisation. Mais vous n'avez pas évoqué les canons de la sensibilisation. C'est ça le plus important. Ça, c'est une théorie. Oui, il faut qu'on parle de ça, il faut qu'on parle de ça. Mais où le dire et qui le dire ? Dans ce monde, si vous ne communiquez pas, on a l'impression que vous ne travaillez pas. Il faut communiquer sur vos actions. Il faut utiliser tous les canons mondiaux de communication. 1446 bâtiments minens sans ruines au niveau national, dont 627 à Dakar. D'où la réforme du code de la construction voulu par le chef de l'État, un code dans lequel seront introduits de nouvelles mesures pour juguler le phénomène. Et c'est dans ce sens-là qu'on a identifié la nécessité de demande, d'exiger les études de sol dans certains types de bâtiments. Malheureusement, au Sénégal, jusqu'à présent, les études de sol n'étaient pas obligatoires dans l'instruction de nos permis de construire. Autre chose aussi, nous avons l'inspection générale des bâtiments, qui est la police du bâtiment de notre ministère, n'était pas jusqu'à présent dans l'instruction des dossiers pour le permis de construire. Nous avons eu l'opportunité de défendre ce point-là au niveau du ministre et nous avons reçu son son inval. Un code qui sera proposé à l'Assemblée nationale avant la fin de l'année. Mais en attendant, ce rapport validé par le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Higiene publique sera remis au chef de l'État en suce des propositions qui s'en sont créfées au cours de la plénière. Merci Abdou Rahmandi. La pilule est encore difficile à avaler pour les étudiants de l'Université Charente-Diop de Dakar, sanctionnés par le conseil de discipline de l'Université. Ils continuent de crier à l'injustice, une injustice qui, selon eux, se traduit également par la cession unique décrétée à la faculté de droit. Les choses ont failli dégénérer ce matin devant le rectorat. Mamabdougaïkassi était sur place. Vive tension ce jeudi matin dans l'enceinte de l'Université Charente-Diop de Dakar. Le collectif des étudiants qui s'estiment injustement sanctionné a voulu tenir son point de presse devant le rectorat, mais a buté sur le refus catégorique des agents de sécurité. Finalement, c'est à proximité que le motif a été dévoilé. Les membres du collectif exhortent le conseil de discipline de l'Université à travers le recteur de revenir sur les sanctions sélectives selon leurs propres termes. Après tout ça, on a eu à discuter avec le recteur de l'Université Charente-Diop de Dakar. Je pense que sa parole veut loi. On lui avait dit que, recteur, nous, étudiants de la coalition COCC, on n'a pas fauté. Il nous a dit qu'il faut nous montrer le message que vous avez envoyé à votre doyen. On lui a montré le message. Il a dit que si toutefois que ce message que vous m'avez montré, c'est le message que vous avez envoyé à votre doyen, il n'y a aucun souci. À notre grande surprise, une assemblée de l'Université s'était tenue. Voilà, on a écopé des peines très sévères. De deux ans à cinq ans, nos étudiants ont été sanctionnés arbitrairement. Il y a des étudiants parmi nous qui avaient envoyé des messages aux doyen et que ces derniers n'ont pas été sanctionnés. Donc la sanction a été faite de façon sélective. C'est ce que nous déplorons. Le collectif déplore la lenteur dans l'examen des recours qu'il a introduits devant la Cour suprême au fin d'annuler les sanctions dont il fait l'objet et annonce un sit-in incessamment devant la juridiction. A la Cour suprême, on compte faire un sit-in, n'est-ce pas ? On avait déposé une lettre au niveau de la préfecture. Dire au préfet que nous étudiants, arbitrairement sanctionnés, on va au moins observer un sit-in ici à la Cour suprême. On notrefond également contre la cession unique à la Faculté des sciences juridiques et politiques. Une décision arbitraire selon les étudiants. Ils déclarent qu'ils ne l'accepteront pas. Transition pour évoquer les dérives dont les manifestations, les bavures policières sont universelles et en guise de représailles, des jeunes cultivent souvent un sentiment de révolte et de vengeance. Aïssa Toukan s'est intéressé au sujet. Si certains citoyens regardent les forces de l'ordre en chien de faïence, c'est à cause des gouvernements. C'est du moins l'avis de Momodou Sané, il estima que le recours à des nervis avélie la profession de policier. C'est à cause des bavures policières et des dérives du gouvernement que les gens n'ont plus peur des policiers. Mais cela ne justifie pas le manque de respect que les populations ont envers les policiers. Et ces derniers n'ont qu'à respecter les droits, ces libertés des individus. Ce qu'il faudrait pour soi, Momodou, c'est renouer un lien de confiance avec une police qui doit incarner les valeurs de la République. Les citoyens doivent arrêter de se mêler de ceux qui ne les regardent pas et respecter les policiers. Eux aussi ne doivent pas abuser de leur pouvoir et refuser de se salir les mains. A Grand-Dakar, ce père de famille déplore les relations tendues entre les forces de l'ordre et la population. Il y a temps de changer. A l'époque, nous n'avons pas l'approcher des policiers. Mais de nos jours, comme des nervis, travaillent à la partie des policiers, plus personne ne les respecte. Il est temps de redorer le blason et respecter le rôle des forces de l'ordre. Pour améliorer les relations entre les forces de l'ordre et la population, nos interlocuteurs proposent la mise en œuvre de mesures concrètes afin de lutter contre une réalité qui déshonore la République et ses principes. Et tout le monde devrait jouer sa partition. Tout autre chose maintenant, sans lui partie des zones, sans lui fait partie des zones côtières les plus touchées par les changements climatiques. Des villages ont complètement disparu au fil des ans à cause de l'érosion. Doun Babadié, Iker Bernard n'existe plus depuis pratiquement huit ans. Et aujourd'hui, la nature semble reprendre sa place. Les changements climatiques engendrent une dégradation et une salinisation avancée des sols. Une situation qui a causé la disparition de villages comme Carberna et Doun Babadié. Pour dire vrai, nous avons perdu beaucoup de choses. L'arbre que vous voyez là, juste derrière moi, la maison où j'ai pris ma première épouse. Maintenant, beaucoup de personnes ont migré pour quitter cette zone. Juste derrière moi, vous pouvez apercevoir les fils à eaux. Cet espace était rempli d'arbres, mais avec l'avancée de la mer, nous avons perdu tout ce territoire-là. Même notre principale activité qui était la pêche, nous commençons à l'abandonner de plus en plus. Les spécialistes des questions environnementales accentuent la sensibilisation. Il était de notre devoir de venir ici pour attirer l'attention des décideurs, surtout des partenaires, mais aussi des gouvernants, pour qu'un suivi soit fait sur ce qui est possible de réaliser dans la zone. Et surtout pour ces deux villages, on a constaté quand même qu'il y a une régénération de plus en plus importante de l'écosystème naturel. Et donc, il se fait de manière autonome. Au-delà des changements climatiques, la disparition de ces villages est également due à la main de l'homme. Aujourd'hui, la brèche s'est stabilisée autour de Tassinère. Donc on leur dit que la brèche évoluait naturellement vers le sud. Quand elle va atteindre son extension maximum, elle va se stabiliser elle-même naturellement. Mais ne cherchez pas à l'arrêter. Ne cherchez pas à arrêter la nature. Pour une meilleure adaptation face aux changements climatiques, les spécialistes recommandent une meilleure implication des populations et des experts dans la gestion des questions environnementales. Mbobos, la ville Paubelle constituant le CETUS, une bombe écologique et sanitaire financée à hauteur de 200 milliards de francs CFA. Le projet de la gestion intégrée des déchets va bientôt démarrer. Et ce programme devrait faciliter la fermeture définitive de la décharge. Plus de 200 milliards de francs CFA investit dans le renforcement de la gestion des déchets solides au Sénégal. Le Promoget a pour objectif d'améliorer le cadre de vie des Sénégalais. Le Promoget vient pour donner une valeur à l'économie des déchets. C'est important dans l'ensemble. Vous l'avez rappelé sur Mbobos. La révolution, c'est de pouvoir enfin réaliser cette fermeture de Mbobos. Mais aussi, c'est enfin pouvoir faire des déchets une activité. Une activité génératrice de revenus. Un emploi qui ne soit pas un emploi de bas étage. On croit le ministre de l'Urbanisme. Ce projet devrait générer plus de 3 000 emplois. 150 infrastructures sont attendues de ce projet. Ce n'est pas aussi facile. Et 3 000 emplois doivent être générés par ce projet. Donc c'est un projet important. Il faut que vous sachiez l'importance de votre mission. Ce n'est pas la mission du directeur, c'est la mission du Promoget. Fermé la décharge de Mbobos, le directeur général du projet de la gestion intégrée et de l'économie des déchets du Sénégal. Elle date de 1968. La première intention de sa créature date de 1992. Donc aujourd'hui, nous devons être la génération dont parlait Félix Frenon. Chaque génération découvre sa mission, la réalise et la trahie. Et nous, nous devons être sous votre impulsion, sous votre leadership éclairé, cette génération qui réalisera ce grand chantier de la réhabilitation de la décharge de Mbobos. Hormis l'encadrement du secteur de la gestion des déchets, le Promoget contribuera aussi à la création de richesses et d'emplois, selon ses responsables. Et la Croce bénéficie à son tour d'une machine de dessalement d'eau, fruit d'un partenariat entre le Sénégal et des volontaires turcs. Plus d'un milliard de personnes n'ont pas accès à l'eau potable dans le monde, d'après les chiffres de ces volontaires de l'eau. Ces estimations font bouger l'organisation turque Soussavas Lari. Des stars marchent pour l'eau à travers le projet Waterwork, car les innombrables problèmes d'accès aux liquides précieux dans certains coins de la planète empêchent ces sommités de dormir. Il y a beaucoup de problèmes d'eau dans le monde, des bactéries, des microbes, c'est des problèmes qu'il faut résoudre, nous travaillons pour ça. C'est notre mission, nous voulons trouver de l'eau potable aux populations, ce n'est pas mon rôle. Je suis un célèbre publicitaire en Turquie, mais malgré cela, je m'engage comme toute l'équipe, comme un volontaire de l'eau, je suis très heureux. Au moins 800 enfants meurent par jour dans le monde, faute d'un accès à l'eau potable. Pour mettre un terme à ce problème au quartier d'Aruzalam du Lac Rose, il fallait importer une machine de dessalement de l'eau. Ici, quand nous avons arrivé, nous avons vu que le problème ici, ce n'est pas possible de résoudre, avec un forage, avec un puits. Nous avons décidé de faire ici, importer, si c'est possible, une machine. Le nom, c'est « Réveilleuseusement pour la dessalement d'eau ». Parce que la salinité de l'eau, c'est très haut ici. C'est pour cela que nous avons décidé, nous travaillons de réussir ça. J'espère que nous allons réussir. Son coût, 5 millions de francs CFA. Les populations marquent leur gratitude envers les frères turcs. Après un épiné déficit d'accès à l'eau potable, la machine est venue à Point-Nommé. La Périchie a sa juste valeur. C'est un projet qui vient à Point-Nommé. Parce que nous avons un problème d'eau. Un problème d'eau, déficit d'eau. Parce que nous avons une bonne fontaine là. Vous voyez, tout le reste n'a pas d'eau. Ils viennent ici s'approvisionner en eau à la bonne fontaine. Purifier l'eau. Ils ont apporté vraiment un matériel extraordinaire. Là, vraiment, nous ne pouvons que nous en réjouir. Les porteurs du projet s'en réjouissent aussi. Ils sont heureux de voir ces populations affichées. Le sourire. Nous sommes très contents de faire ça. Parce qu'on a déjà réussi de partager de petits villages ou grands villages qui n'ont pas de l'eau. Et nous avons vu que combien ces personnes sont heureux s'ils ont l'eau qui est en bonne santé. Le quatrième acte du projet Waterwork au Sénégal est posé au lac Rose après Cœur Bacarissar et Lompoule. Cette machine élimine les bactéries, purifie l'eau et améliore la qualité. Waterwork envisage de se déployer dans d'autres coins de la planète où l'approvisionnement en eau potable se résume à un forage. Mais aussi dans d'autres pays d'Afrique et d'Asie. Vous êtes automobiliste. Vous avez sans doute fait le constat. Les feux de signalisation ont panne. Soit c'est le feu orange qui se met à clignoter en continu. Soit c'est le blackout. L'un comme l'autre, les usagers de la route se prononcent sur ces pannes dans ce reportage de Mame Alassane Sec. Entre 2017 et 2020, les accidents de circulation ont causé plus de 3000 décès pendant que les feux de signalisation pour réduire les accidents et les problèmes de circulation ne marchent plus. Les feux de signalisation sont très importants. Ils permettent aux conducteurs de limiter leur vitesse et d'éviter les accidents. Les piétons ne sont plus à l'abri. Les gens ne le respectent plus et même ces feux n'existent presque plus dans certaines rues. C'est un énorme problème. C'est dangereux de traverser une route sans feu, surtout pour les enfants et les apprenants. C'est dangereux pour les élèves qui vont à l'école et qui traversent souvent les routes. Il y a presque plus de feux de signalisation. Les feux de signalisation pour éviter les accidents de circulation ne marchent plus. La plupart ont été vandalisés lors des manifestations. La fenêtre s'ouvre ce soir sur la Guinée où la juante militaire enchaîne les prises de décisions importantes après avoir convoqué plusieurs dignitaires de l'ancien régime pour dit-on un rappel à l'ordre. Le pouvoir de Conakry a décidé de lever tous les barrages à l'exception de ceux au niveau des frontières. Mamadou Mokhtar, soirée depuis Conakry. Bonjour chers toutes et tous. Bonjour à l'ensemble des téléspectateurs de ITV. Plaisir de vous retrouver comme toujours depuis Conakry. Pour faire cette fois le point par rapport à l'évolution de la situation ces derniers jours, vous savez, depuis l'arrivée du CNRD dirigé par le colonel Mamadou Mouya à la suite du coup d'État qui date du 5 septembre passé, beaucoup de décisions prises, beaucoup de mesures, beaucoup d'initiatives du pouvoir militaire pour changer, améliorer ou alléger tout simplement le quotidien des kinéaires. Alors aujourd'hui on va parler essentiellement de deux mesures essentielles qui font l'actualité, disons, ces derniers jours. Première mesure donc, lever de tous les barrages à l'intérieur du pays. Alors il faut dire que ces barrages étaient souvent prétextes pour les militaires, la police, en tout cas globalement les hommes inténus pour raccouter un nombre de citoyens, que ce soit un simple citoyen ou les chauffeurs. Alors ça a créé beaucoup de problèmes, beaucoup de frustrations, notamment au sein de la population. Alors le CNRD a clairement décidé de lever l'ensemble des barrages. Donc seuls les barrages au niveau des frontières seront donc désormais maintenus. Alors s'agissant justement de l'intérieur du pays, à la place des barrages, on envisage, j'allais dire, des patrouilles mobiles pour vérifier un certain nombre d'informations ou pour en tout cas globalement assurer la sécurité à l'intérieur. Ça c'est le premier point. L'autre point, il faut dire qu'il y a à peu près maintenant deux jours, les dignitaires de l'ancien pouvoir, donc le RPG Arc-en-Ciel, ont été convoqués par le pouvoir militaire. Et lors de cette convocation, il y a eu des échanges, nous dit-on, qui ont été apparemment assez violentes. En parlant de violences, c'est plus dans le verbe, bien entendu. Le CDRD a haussé le temps. Et la raison, c'est que lui, samedi passé, pour la première fois, depuis le coup d'État, donc les hommes du président Alpha Condé, les hommes de son parti, ont décidé de convoquer une réunion pour naturellement, eux aussi, s'inscrire dans la logique des élections à venir et puis se positionner par rapport à la transition. Mais on le sait, par rapport à la transition, ils sont de facto exclus. Donc l'initiative, c'est clairement plus en perspective des élections à venir. Les choses qu'on a apprécié le pouvoir de Konakry, parce qu'ils les ont convoqués et les ont surtout invités à se faire très, très, très distraits. Donc, à garder le calme, en attendant que les choses évoluent, en attendant peut-être que le CDRD puisse véritablement avoir main sur le pays. Et puis, éviter donc que ces derniers, parce que c'est surtout ce qu'on leur reproche, de créer des suspicions de perturber la transition. Voilà. Et c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci à l'ensemble des équipes en régie. Le 19.45 vous sera présenté demain et le reste du week-end par Our Job. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada